... Pour pouvoir travailler, j'ai dû vider pas mal de bouteilles en verre. Mais bon, c'était pour la science. Bonjour, je suis Louise Lemaire, j'ai 29 ans et je suis docteur en génie civil. J'ai découvert le domaine de la recherche et du développement au cours d'un stage lors de mes études d'ingénieur en matériaux céramiques. Dans ma vie personnelle, je suis investie pour la protection de l'environnement en étant par exemple présidente de la cellule du développement durable de mon école. Ainsi, j'ai décidé de gagner en compétences avec un doctorat et d'y intégrer ses valeurs environnementales. J'ai fait ma thèse à l'Université de Toulouse et au Cérema Île-de-France sur le développement de béton à faible émission de CO2. Le but de ce projet est double. Le premier est de remplacer et de limiter l'utilisation du ciment dont la fabrication est énergivore et émettrice de CO2. Et le deuxième est de le remplacer par un sous-produit industriel non revalorisé, la poudre de verre de bouteille. Et cela fonctionne. Les matériaux développés ont des performances égales à un ciment classique. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de présenter mes travaux lors de deux conférences internationales. J'ai adoré mon projet car le béton est un matériau connu de tous, qui nous entoure et qui paraît très simple. Mais en réalité, il est très complexe et il y a encore beaucoup de choses à connaître de lui. C'est pour toutes ces raisons qu'après mon doctorat, j'ai décidé de travailler toujours dans ce domaine. J'ai commencé depuis quelques mois un poste au laboratoire de génie civil et de mécanique à Centrale Nantes. Et mes missions concernent le développement et l'étude de durabilité de béton, toujours bas carbone, mais qui cette fois utilisent d'autres sous-produits industriels, autres que le verre. J'aime mon métier car il est à la fois expérimental et théorique. Je mets en place des campagnes d'essai, ce qui me demande de la rigueur scientifique et également des connaissances en gestion de projet. Je travaille en collaboration avec les autres chercheurs de mon laboratoire, qui me permet donc de développer mes capacités relationnelles. Et enfin, je suis en collaboration étroite avec un cimentier, ce qui me permet de travailler sur des sujets concrets et actuels. J'aimerais pouvoir, dans quelques années, me balader dans la rue et vous dire « ce béton, j'ai aidé à le développer ». Et vous, soyez-vous prêts à vivre dans un bâtiment fait de béton bas carbone ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501